Bonjour, je suppose qu'il vous est déjà arrivé, tout comme à moi, d'acheter des sandales et de vous rendre compte après coup qu'elles ne vous allaient pas. Alors dernièrement j'ai acheté ce très joli modèle que j'aime beaucoup. Dans le magasin je les ai essayés impeccables, pas de problème. Mais après les avoir portées une petite demi-heure, je me suis rendu compte que la lanière à l'arrière me faisait horriblement mal. Alors soit je la serre trop et mon pied est trop bloqué dans la chaussure, ça me fait mal. Soit je desserre et à ce moment-là la lanière tombe sur le talon, ce qui est très désagréable et ça donne des frottements donc pas possible non plus. Donc voilà, ça c'était un achat. Voici un deuxième achat que j'ai effectué il y a quelques mois sur internet. Là je me suis dit, alors là aucun souci, moi qui adore le confort, tout stretch. Vous voyez ici, stretch, ici stretch. Alors là je me suis dit, pas de problème, ça va m'aller impeccable. Erreur, grosse erreur, parce que du coup le pied n'est pas maintenu. Quand je marche, cette partie-là se détend et puis revient se bloquer sous le talon à chaque pas. Donc vous voyez un petit peu la démarche que je peux avoir avec ces sandales. Alors maintenant je vais vous montrer comment j'ai réussi à remédier à ces problèmes et à sauver mes chaussures. A tout de suite ! Pour les sandales blanches, ça a été finalement très simple parce que j'ai essayé de les mettre en enlevant la boucle là. J'ai essayé de marcher et je me suis rendu compte que mon pied finalement se bloquait très facilement et sans douleur. Donc tout seul, dans la chaussure et que je n'avais absolument pas besoin de la lanière. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé la lanière. Alors pourquoi j'ai coupé ? Parce que c'est plus facile une fois coupé d'agir avec un découp vite et de découdre. Parce qu'effectivement je ne vais pas laisser cette petite partie de cuir à l'intérieur, vous voyez. Donc une fois ça enlevé, je l'ai déjà réalisé sur l'autre chaussure que je vous montre maintenant. Vous voyez, donc j'ai décousu ça avec un découp vite tout simplement. Et je peux vous dire que maintenant les chaussures sont vraiment très confortables et je vais enfin pouvoir les utiliser. Donc voici pour cette paire. Alors la deuxième paire par contre, là c'est pareil, je me suis dit comment faire ? Il y a trop de stretch vraisemblablement, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de tissu suédé, puisque ce genre de tissu ne s'effiloche pas. Je l'ai taillé à la dimension, donc même diamètre, pas même diamètre, mais même largeur que la chaussure. J'ai découpé cela. J'ai fait un petit test au préalable, c'est-à-dire que j'ai mis une petite épingle ici. Vous voyez ? Une épingle là, de façon à ce que l'arrière de la chaussure ne soit plus stretch en fait. Voilà, je les ai mises et je me suis rendu compte que ça résolvait totalement mon problème. Alors, ce que j'ai fait ensuite, vous pouvez faire ça bien entendu avec un petit ruban. Là c'est vrai que j'avais ce tissu suédé, mais autrement un ruban fait l'affaire. J'ai pris ma fameuse colle prime dont je parle dans pratiquement toutes mes vidéos. Et j'ai appliqué donc de la colle là-dessus. Mais j'ai fait une grave erreur parce que j'ai mis de la colle vraiment partout, sur toute la surface. Et en fait, j'ai trop serré les chaussures. Je vais vous montrer après, parce que j'ai réalisé ça sur l'autre chaussure. Donc moi, je vous invite vraiment à commencer comme ça. Et vous allez appliquer ceci. Voilà. Au milieu de la chaussure. Et vous allez attendre que ça sèche. Après, vous referez un test. Si ça ne sert pas assez, vous allez remettre un petit peu de colle, toujours un peu plus loin. De façon à ne surtout pas bloquer toute la lanière. Parce que moi, visiblement, je pense que si je m'étais arrêtée à environ 1,5 cm de chaque côté, ça aurait été parfait. Là, vous voyez, je vais vous montrer la chaussure que j'ai réalisée. J'ai fait ça hier. Et vous voyez, là, ça rigidifie complètement, mais même trop. Alors, de ce fait, j'ai essayé de décoller. C'est vraiment impossible. J'ai pris un petit fer qui me sert pour faire des bijoux, des choses comme ça. J'ai réussi à décoller un tout petit morceau, mais vraiment rien. Je me suis dit qu'un fer à lisser, ce sera peut-être pas mal. Donc, j'ai pris un fer à lisser. J'ai essayé de pincer, de mettre de la chaleur et de décoller. J'ai l'impression que même que ça collait encore davantage. Donc, malheureusement, ces chaussures vont me serrer quand même un petit peu. J'espère quand même que ça se détendra un peu dans le temps. Mais voilà, faites très, très attention parce que ce genre de collage est vraiment définitif. La colle là, elle colle vraiment divinement bien, mais dans ce cas précis, c'était un petit peu gênant. Mais ceci dit, il est vrai que ça résout totalement mon problème de lanière qui se détendait et venait se bloquer sous le talon et qui était absolument infernale. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.